Nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Gandeuil, docteur en histoire au sein de l'équipe Humanité et Inspiration, c'est en anglais mais je le dis en français, de la société Ubisoft, qui suit en particulier les projets de la marque Assassin's Creed, et les questions d'inspiration et d'authenticité historique de cette série. C'est une série de jeux basés sur l'histoire, qui permettent aux joueurs à la fois de jouer et d'apprendre. Discovery Tour Viking Age, c'est ce que vous allez nous présenter. Je vais commencer par vous montrer quelques images, c'est certes un trailer, c'est forcément limité, mais il va falloir que je le coupe en cours de route parce qu'on n'aura pas le temps, mais au moins ça vous donne une idée de ce qu'on produit, et puis ensuite je vais vous expliquer comment on le produit, parce que c'est l'objectif de cette présentation, c'est de beaucoup vous expliquer les coulisses de cette production. Four years ago, Ubisoft embarked on a new adventure with the announcement of the first Discovery Tour. And now the team has taken the biggest leap in this great experiment yet. The unique aspect of Discovery Tour Viking Age is that it's a role-playing game that has no conflict. It's really meant for you to immerse yourself, to have fun, and at the same time to learn about the era, from the perspective of the Vikings, but also from the perspective of the Anglo-Saxons. Discovery Tour Viking Age is a richly layered narrative experience split between the Viking and Anglo-Saxon world. In it, you'll step into the role of four main characters. Thorstein, a Viking merchant, and his wife, Gunnhilde, a sailmaker. Brother Elrich, a Saxon monk, and Alfred the Great, king of the Anglo-Saxons. One of the quite exciting... Je suis vraiment désolé, mais il va quand même falloir que je la coupe juste au milieu, comme ça on va quand même pouvoir avoir le temps de discuter. Je vais revenir à ma présentation, mais je vous invite à aller regarder ça sur YouTube. Vous avez aussi tout le jeu qui est intégralement sur YouTube, en fait, en réalité, si vous voulez... Si vous voulez... Attendez, excusez-moi. Ok. Très bien. Exactement. Pardon. Je peux te libérer. Alors, je vais me présenter quand même. Je suis Thomas Guindeuil, effectivement, je suis historien, et je travaille dans une entreprise de jeux vidéo, donc c'est une démarche qui va quand même falloir que j'explique. Il revient du coup à moi d'incarner la grosse entreprise privée dans cette discussion aujourd'hui. Mais je suis effectivement historien, je suis chercheur dans une vie antérieure et même dans une vie parallèle. Et mon boulot, justement, au sein d'Ubisoft, c'est que je travaille dans une équipe qui fait le lien entre les savoirs académiques et les équipes de développement. Alors, pour ma part, je travaille dans le jeu vidéo depuis six ans, dont pas mal d'années chez Ubisoft en particulier. J'ai travaillé en particulier sur Assassin's Creed Odyssey, on n'en parlera vite fait, mais c'est un jeu qui est sorti en 2018. Et aussi sur d'autres marques développées par Ubisoft, Anno 1800, Skull & Bones, qui sont aussi des marques qui utilisent de l'histoire. Et mon travail actuel consiste à, globalement, accompagner tous les projets Assassin's Creed en cours de développement sur les questions d'authenticité. Donc, je fais partie d'une forme d'équipe support. Vous verrez, il y a d'autres gens qui sont évidemment impliqués. Je précise aussi, je m'exprime ici, comme la voix d'un collectif, évidemment, j'ai pas fait moi-même le jeu qui est là. C'est une grande entreprise et il y a beaucoup de gens impliqués. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Assassin's Creed ? Parce que je ne sais pas si tout le monde est totalement familier avec ça. C'est une marque qui existe depuis 2007. 2007, ça fait quand même un paquet d'années en années de jeux vidéo. Donc, ça fait quand même 12 opus principaux. On a sorti donc 12 jeux principaux qui sont systématiquement ce qu'on appelle des mondes ouverts. Je vais revenir sur ces notions-là. Qui se passent à chaque fois dans des époques différentes, des époques et des aires géographiques différentes. Alors, c'est une marque Transmedia. Ça existe un peu au-delà du jeu vidéo, mais c'est quand même surtout un jeu vidéo. Et il s'agit en fait, pour vous préciser de quoi il s'agit, d'un jeu action-aventure. Donc, c'est un jeu où on va suivre un personnage qu'on appelle la troisième personne. C'est-à-dire qu'on voit le personnage évoluer dans un décor, dans un décor en 3D. J'ai parlé de monde ouvert. Ça veut dire qu'en fait, on est à peu près libre d'explorer le monde qui nous est donné de jouer. Avec une forte composante d'exploration. Ce qui, évidemment, permet de renforcer l'appel, l'histoire, le contexte historique, renforce cet aspect-là. La marque, en fait, comme elle s'est déclinée en 12 opus, elle a permis d'explorer énormément de zones géographiques différentes et d'époques différentes. Vous avez ici la totalité de ces périodes. On pourra d'ailleurs revenir sur le choix de ces zones. À chaque fois, ça questionne toujours. Mais là, je les ai mises dans un ordre chronologique. Mais actuellement, en fait, on sort d'une forme de retour en arrière chronologique. Puisque la marque s'est d'abord installée dans le contexte des croisades au Moyen-Âge. Et il y a eu comme ça une espèce de frise chronologique ascendante jusqu'à la révolution industrielle à Londres. Et puis, on est reparti dans l'Antiquité avec Assassin's Creed Origins qui se passait en Égypte au moment de la conquête romaine. Assassin's Creed Odyssey qui se passait en Grèce pendant la guerre du Péloponnèse. Et donc, plus récemment, Assassin's Creed Valhalla qui se passait au IXe siècle entre la Norvège et surtout l'Angleterre au moment des Red Vikings. Donc, on est dans une phase où on explore du passé plus lointain. Ce qui pose d'ailleurs plein de questions en termes de reconstitution et de restitution. On en parlait un peu ce midi avec Jean-Claude Golvin qui connaît bien la marque. On va en parler justement. Alors, depuis sa création, Assassin's Creed, ça mobilise énormément de recherches historiques. Alors, en plus, vous pouvez imaginer, je ne l'ai pas dit là, mais ce nombre de jeux depuis 2007, plus ça va, plus les jeux sont gros. Les jeux nécessitent de plus en plus d'efforts de reconstitution. Au début, Assassin's Creed 1, c'est un jeu tout petit par rapport à ce qu'on a fait récemment. Et donc, ça a supposé un développement, une professionnalisation en fait des équipes. Je vais revenir là-dessus, mais des équipes qui soutiennent cette documentation-là. Mais la première chose que les gens voient avant toute la documentation, c'est justement la reconstitution historique. Ce sont les visuels. C'est d'abord ce qui impressionne le public et à forte raison, parce que c'est quand même très chouette, il faut quand même le dire. Et même là-dedans, on s'est beaucoup amélioré dans l'intégration de données scientifiques et archéologiques en particulier. Je donne deux exemples ici. Notre-Dame, donc ça, on est dans Assassin's Creed Unity, c'est un jeu qui est sorti en 2014. Et le Parthénon d'Athènes, donc on est en 2018 pour Assassin's Creed Odyssey. C'est intéressant parce que les deux sont beaucoup cités comme des landmarks, comme des bons exemples de reconstitution par Ubisoft. Ils ne sont pourtant pas tout à fait exactement au même degré. En fait, Notre-Dame a eu beaucoup d'expositions. En plus, avec ce qui est arrivé, on en a beaucoup parlé. Ubisoft a beaucoup utilisé cette image et elle a été donnée, d'ailleurs, elle a été utilisée, y compris d'ailleurs par les pouvoirs publics. Mais comme le disait l'historien du studio, Maxime Durand, que vous avez entendu dans la petite introduction à l'époque, le modèle de Notre-Dame, même s'il a mobilisé énormément de recherches très artisanales, à l'époque, il n'y avait même pas vraiment d'équipe d'historiens dédiée. Donc, il faut imaginer que c'est l'équipe du studio qui s'est emparée de la donnée. Alors, il y avait Maxime déjà. Mais il y a eu beaucoup de libertés artistiques. Il y a d'ailleurs une liberté artistique évidente qui est soulignée par tout le monde, c'est que la flèche de Violet le Duc est présente là, alors que c'est un jeu qui se passe pendant la Révolution française. Donc, évidemment, c'est un parti pris. Et ça vous donne l'idée du type de négociation aussi qu'on a régulièrement. Il y a un attendu, en fait. Le public attend certaines choses. On n'est pas, nous, dans un effort de modélisation scientifique. Ce n'est pas ça l'objectif. Cela étant dit, je vous ai dit que ça mobilisait énormément de recherches. Le Parthenon ici, c'est quand même un bon exemple de collaboration scientifique. Là, pour le coup, derrière cette reconstitution-là, il y a un partenariat institutionnel entre le studio d'Ubisoft Québec, qui a développé ce jeu, et l'école américaine d'études classiques à Athènes. Et il y a eu un partage des données, en fait. Donc, il y a un partage des données, c'est un partenariat. Ça veut dire que l'école américaine est dûment remerciée. Elle a aussi bénéficié d'une forme d'exposition vis-à-vis de ça. Mais là, on a mis en commun les moyens considérables du studio et les données archéologiques issues à la fois des recherches archéologiques américano-grecques, en l'occurrence, mais aussi des efforts de restauration. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres partenariats institutionnels derrière Assassin's Creed Odyssey, par exemple. British Museum, ce genre de choses. Et du coup, assez naturellement, et je le dis là parce que je vais revenir dessus tout à l'heure sur l'exemple des Vikings dont on parle ici, ça fait que le positionnement de la marque Assassin's Creed vis-à-vis de l'histoire et les savoir-faire qui sont mobilisés, ça a positionné Ubisoft comme un acteur privé de la médiation culturelle, y compris dans le domaine public, finalement. Et particulièrement dans le domaine de l'archéologie, on pourrait imaginer d'autres types de collaborations. Là, je vous donne deux exemples parce qu'ils sont vraiment tout frais. Il y a l'exposition Venise révélée, pardon, j'allais dire Venise immersif, mais c'est le grand palais immersif qui fait Venise révélée. Si vous allez visiter cette exposition immersive, il y a un showcase qui utilise des images d'Assassin's Creed 2, qui en plus ont été remasterisées pour l'occasion, ce qui s'agit d'un jeu assez ancien en plus désormais, et qui permettent un peu en extension de l'exposition une exploration temporelle de Venise. On peut aller voir Venise à la Renaissance, donc pour les bâtiments qui ont changé, les choses comme ça. Autre exemple, donc là, il s'agit d'un partenariat avec la Réunion des musées nationaux, le grand palais immersif dépendant de ça. Et je mettais l'exemple ici, ça s'est inauguré cette semaine, c'est à la British Library, c'est une exposition sur Alexandre le Grand et la naissance du mythe, et qui là, pour le coup, utilise des images qui viennent d'Assassin's Creed Origins en particulier. Alors, je disais, ça mobilise le savoir-faire particulier, il y a d'abord une équipe d'historiens et d'historiennes en interne. Ce n'est pas forcément toujours su, mais en fait, on fonctionne un peu comme une espèce de petit labo, alors on n'est pas du tout tous des spécialistes des périodes concernées, et en fait, ce qu'on apporte à Ubisoft, ce sont des compétences de recherche, et éventuellement de médiation, de lien avec le monde académique aussi. En fait, il y a cinq historiens et historiennes actuellement en activité au Canada, dans les studios de Montréal et de Québec, et puis il y a une équipe de six historiens et historiennes et autres chercheurs, parce qu'on a aussi d'autres disciplines, de la géographie, de la géopolitique, des choses comme ça, dans mon équipe, qui est au siège à Ubisoft. Le rôle de tous ces gens-là, c'est de construire de la documentation, je disais, c'est aussi de faire du lien avec le monde académique, en fait, c'est aussi notre rôle d'aller identifier des spécialistes, de les ramener dans les projets, de forcer les collaborations quand c'est possible, enfin, en tout cas, de les proposer. Monsieur Golvin, dans la salle, connaît bien ça, pour avoir travaillé sur Origins et sur Valhalla, qui est le jeu de base qui permet le développement du Discovery Tour Viking Age, ce type de collaboration sont monnaie courante. Donc, là, je vais parler, tout à l'heure, je ferai la liste des gens qui ont collaboré au Discovery Tour de Viking Age, mais en fait, il y a des gens qui ont aussi bossé sur le jeu principal, comme vous, et puis, c'est le cas systématiquement sur tous nos jeux. Quelques petits exemples de ce qu'on fait, ça a sauté un petit peu la mise en page, mais je disais, on fait de la documentation, on a pour ça un média dédié en interne, une espèce de base de données qu'on remplit, alors on est en train, en plus de la faire évoluer, un jour vous aurez des nouvelles de ça, mais voilà. On produit, en gros, c'est sous la forme d'articles qui sont communiqués sous la forme de newsletters auprès des équipes, on fait des jolis schémas, comme mon joli schéma, je crois, des institutions athéniennes, des présentations, tout simplement, des cours, on fait des cours en ligne, des MOOCs, en fait, et en fait, ce qui est intéressant, c'est une petite mise en aby, mais avant de faire de la médiation avec le public, nous on fait de la médiation auprès des équipes de développement, en fait. Il faut déjà expliquer à des équipes de développement qui sont assez pléthoriques, je ne suis pas sûr que tout le monde ait tout à fait conscience, sur Assassin's Creed, il y a un pic de production où on est presque 1000, potentiellement, ça fait beaucoup de monde et tout le monde n'a pas une licence d'histoire ou d'archéo, très clairement. Donc il faut aussi expliquer, attiser, en fait, la sensibilité, c'est souvent ce qu'on dit, il faut que les gens soient sensibles à ces questions-là pour que ça soit important pour elles. Et donc, assez logiquement, le Discovery Tour, c'est un peu un aboutissement de cette démarche, ça vient d'ailleurs d'une motivation en interne, des équipes en interne. Alors, qu'est-ce que le Discovery Tour ? Exactement, donc je vous parlais d'Assassin's Creed qui est donc un jeu d'aventure qui se passe dans des périodes historiques. Et le Discovery Tour, c'est une extension, c'est une extension qui est gratuitement donnée aux joueurs. Alors, pour Viking Age, elle est désormais accessible si on n'a pas le jeu principal, mais dans ce cas-là, elle est payante, mais pas au prix du jeu, évidemment. Et il s'agit d'une extension pédagogique au jeu, et dans lequel, un peu pour rebondir avec ce qui a été dit juste avant, on va enlever ce qui était quand même la motivation principale du jeu. Assassin's Creed, c'est quand même un jeu où on bute quand même pas mal de gens. Là, dans ce cas-là, on enlève le jeu, entre guillemets, mais on enlève cette partie-là du jeu. Donc, en fait, on va garder l'exploration, déjà, et puis éventuellement, mais je vais revenir là-dessus, on va garder d'autres éléments de gameplay. Ça a commencé de façon assez rudimentaire, en réalité, si on regarde bien Ancient Egypt et Ancient Greece, c'est surtout des visites guidées. En fait, on garde le principe du monde ouvert, et ce sont des mondes ouverts très grands. On a l'Égypte et la Grèce, en l'occurrence. Pour la Grèce, c'était peut-être le plus gros monde ouvert produit par Ubisoft à l'époque, donc c'était quand même très, très important. Et en fait, dans ce cas-là, comme on est quand même contraint par le fait qu'on avait le jeu principal et qu'on ait juste créé une extension à ça, on ne peut pas créer des nouvelles actions de jeu, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est enlever des choses. Et du coup, en gros, on rajoute plus de textes, on rajoute de l'infographie, des choses comme ça. C'était donc des visites guidées, cela dit, assez utiles pour n'importe qui qui serait juste curieux de cette période et qui n'aurait pas envie de se coltiner tout le jeu où il faut effectivement tuer des milliers de pauvres gardes qui avaient une famille et des enfants. Mais on a, à mon sens, fait des progrès intéressants avec le dernier opus, avec Viking Age. Je dis ça, on continue à progresser, donc ça continuera à progresser. Viking Age est un peu plus un jeu, entre guillemets. On n'est plus dans une visite guidée, on est dans quelque chose de ludique. Donc, on est, entre guillemets, vraiment dans un jeu éducatif. Petite parenthèse, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tout ça, bien sûr, en termes d'utilisation auprès du grand public ne remplace jamais un médiateur ou une médiatrice, que ce soit clair. En particulier dans une salle de classe, mais aussi dans un musée, ou quelque chose comme ça. Il s'agit de choses qui sont assez merveilleuses en termes d'attrait du public. Le public est assez facilement emballé. Le jeune public, en particulier, parce que les jeux sont interdits au moins de 18 ans, mais les Discovery Tour sont autorisés à partir de 7 ans. Donc, en fait, potentiellement, on peut avoir un public beaucoup plus jeune. Et là, dans ce cas-là, il y a un vrai intérêt. Les publics jeunes vont être particulièrement intéressés à tout ça, mais ça n'empêchera pas l'intérêt d'un médiateur ou d'une médiatrice dans l'éducation à l'image. Il y a énormément de choix qui sont faits dans la création de ces jeux. Il faut les expliquer. On fait des efforts de notre côté, je vais vous expliquer, mais ça ne remplacera jamais le boulot d'un médiateur ou d'une médiatrice. Je disais que c'est un peu plus un jeu. En gros, c'est un jeu avec des quêtes, tout simplement. On n'a pas à réinventer la roue ici. Ça veut dire qu'on a un ensemble de quêtes qui permettent d'aborder des thématiques historiques. Le teaser le montrait. On va incarner des personnages historiques ou inventés d'ailleurs, mais des personnages qui vont être confrontés à des thèmes, des thèmes historiques qui vont du coup être explorés. Je disais que les mécaniques de jeu étaient un peu contraintes par le jeu principal, mais là du coup, on va pouvoir inclure des éléments d'enquête, de collecte d'objets, des choses comme ça, qui vont permettre plus de pédagogie en tout cas, plus d'intérêt de la part du jeu. En fait, comme toutes les quêtes, ça permet de déclencher des récompenses. Ici, les récompenses, je vous le donne en mille, c'est l'extension d'une forme d'encyclopédie. Ça, c'est une évolution intéressante. Il y a toujours eu, dans Assassin's Creed, il doit y avoir des exceptions à ce que je dis, mais je... Il y a souvent eu un codex, donc une espèce d'encyclopédie un peu neutre qui est associée au jeu et que le joueur pouvait aller lire. Là, en fait, on ne lui donne pas comme ça. On fait en sorte qu'il aille la chercher. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des façons de l'avoir dans tous les cas. Mais là, on crée une forme d'incitation à jouer pour déclencher, pour ouvrir ces... pour créer de nouvelles entrées dans cette encyclopédie en interne. Vous voyez là, au vu des thématiques qui sont affichées ici, guéris politique, vie quotidienne, religion, mythe, science, droit, justice, art, culture, commerce et économie. C'est intéressant parce que ce n'est pas forcément... Si je mets guerre de côté, ce n'est pas forcément les premières choses qui nous viennent à l'idée dans un jeu d'aventure comme ça. Alors attention, mon équipe en particulier travaille à faire en sorte que tout ça soit traité dans le jeu principal. Mais là, ça va permettre une exploration au-delà de l'action. Au-delà de l'action, il y a aussi une vie quotidienne et on a aussi des éléments de reconstitution de cette vie quotidienne. Ça va permettre d'attirer l'œil du joueur ou de la joueuse sur ces questions-là. Voilà comment ça se présente un peu. On a des fiches, c'est relativement classique, mais en fait, elles sont connectées au gameplay du coup. Un élément que j'aime bien mettre en avant, c'est que ça permet de rentrer dans les coulisses du jeu aussi. En fait, on a une section aussi que le joueur ou la joueuse, pour le coup, il n'a pas besoin de la débloquer. Elle est déjà là. En fait, il y a des explications qui sont données sur des choix qui sont faits, des choix de représentation, justement. Une espèce de making-of. Oui, là, vous avez les deux fiches que j'ai mises. Il y en a une qui met en avant le travail sur le son. On parlait du son tout à l'heure. Création, bruitage, comment on s'y prend. Et ici, là, le choix de référence visuelle, c'est la forêt de Puzzlewood, c'est en Angleterre, qui apparaît dans le jeu, en fait, et qui permet d'ailleurs de montrer que le directeur artistique, Franco Perez, que je salue, a été lui-même prendre des photos de cette forêt pour construire cette forêt, qui est une espèce de forêt idéale, presque tolkienienne, qui est largement surcité dans le divertissement. Mais ça permet de voir qu'en fait, il y a un travail de référence. Les artistes aussi, c'est un exemple, font de la recherche, en fait. Et j'ai presque fini. Et on a une... ça permet aussi le Discovery Tour. Alors, le jeu principal, déjà, je vous le disais, ça permettait de mobiliser des expertises scientifiques. Le Discovery Tour, encore plus, parce que pour le coup, il y a beaucoup de choses à écrire, et pour le coup, il y a du contenu un peu définitif qui doit être écrit. Ça permet, et ça, c'est un peu notre petite fierté, de créer une petite internationale des chercheurs spécialistes d'une thématique. Là, ici, les interventions... Alors, c'est marrant, dans cette liste-là, Ryan Lavel et Lucie Malbos, par exemple, ont participé au jeu principal. C'est pas forcément le cas de tout le monde ici. Mais en fait, tous ces gens-là ont contribué à élaborer les savoirs et ont d'ailleurs aussi donné leur avis sur certaines quêtes ou des choses comme ça. Évidemment, ça permet aussi de mobiliser des institutions derrière eux et elles. Là, je vous mettais juste, c'est un exemple, la réunion des musées nationaux, le musée national du Danemark, l'université d'Oslo, qui est aussi le musée de la culture en Norvège, le musée de Preston Park en Angleterre, la British Library, les fondations anglaises, pour le coup, qui ont participé directement, le York Archaeological Trust et la fondation du Hampshire. Celle-là, elle est intéressante, justement, parce qu'au-delà du Discovery Tour Viking Age, ça donne lieu à des coopérations avec des musées, justement. Je reviens aux histoires de musées, mais là, en l'occurrence, avec nos histoires de vikings, la fondation culturelle, la Hampshire Cultural Trust, a coopéré avec Ubisoft pour créer une nouvelle attraction culturelle, qui est en fait un contenu pédagogique inédit, à Winchester. Winchester, c'est la capitale du royaume anglo-saxon au moment des raids vikings, dont il est question dans le jeu. Et en fait, il s'agit à la fois d'une exposition, il y a une expérience immersive, il y a de la réalité augmentée aussi pour visiter la ville. Et ça, c'est fait en collaboration avec nous. C'est d'ailleurs intéressant, parce que c'est aussi l'occasion de reparler des coulisses, parce qu'il y a des choix dans notre reconstitution de Winchester, il y a des choix artistiques qui ne sont absolument pas raccords avec la vérité historique, mais qui correspondent à des choix ou artistiques, ou de gameplay, ou des choses comme ça. En fait, ça permet de l'expliquer à ce moment-là, justement, dans l'expérience de réalité augmentée. Et puis, je voulais le dire, au Canada, au musée archéologique de Pointe-à-Caillère, l'exposition temporaire sur les vikings dragons des mers du Nord, qui est aussi faite, j'ai mis Pointe-à-Caillère ici, mais en fait, il y a déjà des prêts d'objets du musée national du Danemark. C'est une exposition qui, actuellement, bat des records de fréquentation pour le musée d'archéologie de Montréal, et qui mobilise énormément d'éléments de Viking Age. Là, c'est aussi une coopération avec Ubisoft. Alors, quels sont les éléments ? C'est des visuels, des concept arts. Les concept arts, ce sont les tableaux qu'on fait pour communiquer l'idée au moment du jeu. Il y a aussi, évidemment, quelques écrans et des éléments de contenu. Voilà. Et je laisse, du coup, le terrain pour des questions. J'espère que c'était mon contact, éventuellement. Je ne suis pas forcément le point d'entrée pour tout, mais je peux redistribuer chez Ubisoft, ensuite. Les jeunes gens qui sont dans la salle peuvent vous envoyer un CV, éventuellement. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour cette présentation. On peut vous applaudir. Ce partage d'informations sur ce média que constitue, en fait, le jeu vidéo, comme d'autres, pour partager des connaissances liées à des connaissances, y compris historiques, voire archéologiques. On a dix minutes pour échanger avec vous, donc la parole est à la salle. Moi, j'aurais bien donné la parole à M. Golvin, peut-être, puisque c'est encore un projet auquel... Quel projet dans cette journée... A quel projet dans la journée n'avez-vous pas collaboré ? Mais peut-être que vous nous disiez un petit peu quel est votre ou ton apport et ton regard aussi sur ce média du jeu vidéo. Alors, c'est une découverte par les moyens modernes, par Internet. La première rencontre avec Ubisoft, c'est par Internet. Ça prouve que le monde a évolué. On a tapé notre thèse à la machine à écrire. Et maintenant, on travaille comme ça. Bon, alors, qu'on soit à Montréal ou ailleurs, pas de problème de distance. Tout se passe facilement. Alors, on me demande de faire à peu près la même chose que ce que je ferai pour une exposition ou pour un livre, c'est-à-dire donner-nous une idée des lieux qu'on voudrait modéliser dans le jeu. Voilà. À quoi pourrait ressembler Alexandrie du temps des personnages que l'on va faire jouer ? Donc, en avant, comme on n'a aucun monument debout, il faut imaginer à quoi pouvaient ressembler les palais nés à l'époque hellénistique qui continuent à vivre à l'époque romaine sur le Cap L'Occat, etc. Tout le reste, il n'y a rien à Alexandrie. Ce n'est pas compliqué. Le théâtre, tout ça, on sait à peu près où c'était, grosso modo. Mais il n'en reste rien. Alors, on fait un théâtre hellénistique, etc. On essaie de composer quelque chose. Mais les problèmes du jeu vidéo ne sont pas ceux de l'archéologue tout à fait. En savoir que c'est une action qui ne doit pas mener le personnage que l'on suit à courir sur de trop longues distances. Il y a des contraintes de lieu très fortes, comme s'il fallait jouer sur une scène. Il faut que ça se déroule sur une scène pas trop vaste. Si bien que nos amis qui font ces jeux, ils prennent des libertés à bon escient. Ils sont obligés de prendre, un, pour que l'espace ne soit pas trop grand et qu'ils répondent bien à leurs problèmes. Et puis, surtout, ils sont dans le rêve, dans le conte, dans quelque chose qui est une évasion. Alors, bien sûr, ils compensent avec le Discovery Tour, tout ça, en essayant de donner des informations. Mais il va vous donner, mon collègue ici présent, la puissance de frappe d'Ubisoft. Combien de jeux sont vendus ? Il faut voir que c'est beaucoup plus puissant que la télé ou n'importe quel média, de loin. Alors, les chiffres, c'est quoi ? 20 millions d'exemplaires. Sur toute la série cumulée, par exemple ? Sur toute la série cumulée, je n'en ai aucune idée. Mais Assassin's Creed Valhalla, le jeu principal dont est issu ce Discovery Tour, s'est vendu à 20 millions d'exemplaires. Ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est 20 millions. Il y a des jeux qui se fondent plus, ça existe, mais 20 millions, c'est conséquent dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, c'est une contrainte, parce que ça veut dire tout le monde dans le monde entier. C'est pour ça qu'on ne peut pas être trop pointu, trop pour le spécialiste. Il faut que ça plaise à tout le monde dans le monde entier. Alors, quand on dit 20 millions, celui qui a acheté le jeu, il a passé à ses copains. Ils sont en fait beaucoup plus à voir ça. Et c'est vraiment extrêmement fort sur les jeunes générations. Quand on parle de ça, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Une fois à Narbonne, Maxime Durand était venu dans les collèges. Les appareils, comme par hasard, ne marchaient pas, de projection. Ils connaissaient tous le jeu, tous les élèves. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, bon, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, par rapport à ce que tu viens de dire, que comme ça s'adresse quasiment au monde entier, il faut que ça plaise à tout le monde, qu'il y ait une sorte de, alors, peut-être soit d'uniformisation, soit de véhiculer un peu des idées reçues sur une civilisation, qu'elle soit égyptienne, viking, grecque ou autre, au détriment, bon, après, voilà, sans sortir les grands mots, au détriment quand même d'une certaine vérité issue, par exemple, des recherches en archéologie. Et est-ce que ce n'est pas cette vision de ces civilisations qui s'imposent, mais qui ne seraient peut-être pas une image collant à la réalité ? Bon, peut-être votre réponse et celle de Jean-Claude. Je peux répondre à ça, effectivement. C'est intéressant que vous disiez ça, parce que, justement, alors, eu égard à toute liberté artistique qui peut être prise, qui peut être explicité, et qu'on passe notre temps à expliciter, s'il y a bien une marque de fabrique dans ce qu'on fait, je pense que nos jeux ont des défauts et des qualités, comme toute production culturelle, mais s'il y a une marque de fabrique sur laquelle on peut s'appuyer, c'est justement qu'on mobilise ce savoir historique et qu'on veut montrer quelque chose qui a du sens à titre pédagogique. Et l'idée, c'est quand même d'apprendre quelque chose sur une période. Et ça fait de nous, en fait, ça nous permet de nous situer par rapport à la concurrence aussi. En fait, on a tout intérêt, nous, à appuyer ce sérieux-là, justement parce que ça nous distingue, en fait. Donc, commercialement, on est incité aussi à être relativement sérieux là-dessus. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous disiez. Une des problématiques à laquelle on a affaire, nous, et qui nous distingue, pour le coup, d'une recherche archéologique pure, d'une recherche historique, c'est que, comme je vous disais, on fait un monde ouvert et qu'un monde ouvert, il est plein, il n'y a pas des trous. Donc, en fait, quand c'est lacunaire, il faut compléter. Donc, ces libertés-là, en fait, elles viennent de cette contrainte-là que n'a pas le cinéma. Par exemple, au cinéma, vous pouvez contrôler l'angle de la caméra. Vous regardez la série Rome, on filme tout le temps la même rue, mais ce n'est pas très grave. Et ça fonctionne. Dans nos jeux, ce n'est pas possible. Jean-Claude, peut-être sur cet aspect un peu... Je pensais que les enseignants et tout ça allaient nous tomber dessus en disant « Ah, ce que vous disiez, vous faussez les idées, c'est un enseignement au rabais, etc. » Et tout ce que j'ai vu, c'est le contraire. Ça éveille l'intérêt de beaucoup de monde et c'est à eux, par derrière, de développer, dans leur enseignement, des choses plus précises, quitte à montrer des choses qui ne leur conviennent pas. Mais comme ça éveille l'intérêt de beaucoup, en général, ils ont toujours été très favorables. Il n'y a pas eu de réaction négative. Le lever de bouclier, etc. Ce qui m'étonnait, je m'attendais à des réactions négatives. Le lever de bouclier, après, c'est... Ça s'entend, vu les thématiques. On a une question ici, ce sera peut-être la dernière, parce qu'après, je voudrais vraiment qu'on garde le temps de la projection, parce qu'après, on va avoir droit à une vraie projection en relief, une expérience. Merci pour la présentation. Je voulais poser une question, c'est est-ce que Ubisoft a un projet de séparer un mode romantique, enfin, romantisé, et un mode historique, un peu comme Total War, la série des Total War qui a pu le faire sur ces derniers opus. Est-ce que c'est quelque chose qui est en projet, ou pas du tout ? Je ne peux pas tellement communiquer sur des projets en cours, donc ça, j'en serais désolé. Joker. Et donc, ça sera mon Joker. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on réfléchit à de nouvelles façons de communiquer ces connaissances-là. Je vais peut-être développer un peu ce qui vient d'être dit. C'est un autre éditeur, j'imagine, qui fait quoi ? Vous ne pouvez peut-être pas non plus trop parler de la concurrence ? Non, pour les béociens... Ce n'est pas vraiment le même genre de jeu, c'est des jeux de stratégie, mais c'est simplement du coup des jeux qui sont aussi basés sur l'histoire, et ils ont décidé de faire un style de jeu où tout est exagéré, c'est un jeu qui est basé sur la Chine, les trois royaumes, et ils ont décidé d'avoir des personnages qui sont beaucoup plus forts que les autres, des héros, et d'autres qui le sont beaucoup moins, et donc ils ont exagéré beaucoup d'événements, etc. Et un autre mode de jeu où tout est plus réaliste. Alors, si je peux rebondir sur ta remarque, quand même, pour le coup, la problématique n'est pas la même chez nous parce que, pour le coup, dans l'un des piliers de la marque d'Assassin's Creed, c'est de rester réaliste. Donc, en fait, le traitement est réaliste. Alors, les histoires peuvent être potentiellement imaginaires et s'inscrivent dans les interstices de l'histoire, etc. On crée des personnages qui n'existent pas, évidemment, mais on reste réaliste. Le fantastique, par exemple, est très peu développé, à part dans des extensions d'Assassin's Creed, on pourrait en discuter, mais il y a des... Et donc, du coup, on n'a pas ce besoin de dissocier. La question qui se pose chez nous, c'est le besoin de dissocier la version pédagogique du jeu d'action. Et pour l'instant, la réponse qui a été trouvée, c'est ça. Mais il y en aura peut-être d'autres dans le futur. Mais on verra bien. Merci beaucoup, Thomas Gandeuil. On peut vous applaudir à nouveau. Merci d'être venu. Merci.